Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors voilà où nous en sommes pour le CAC 40. Nous sommes toujours dans une situation où le support journalier des 5936-5967 est travaillé. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une résistance puisque les cours ont buté plusieurs fois sur ce niveau et qu'une fois que cette résistance a été cassée, elle a théoriquement changé de polarité en devenant support. Tout l'enjeu bien sûr pour les haussiers c'est de défendre cette zone et permettre au cours de rebondir vers la prochaine résistance qui est à 6155-6166. Il faut néanmoins savoir que même si une cassure de ce support journalier serait de mauvais goût pour les haussiers, ce ne serait pas non plus très très grave puisque nous avons de nombreux supports qui ont été bâtis. A commencer par celui-là, ici vous voyez le niveau des 5870 à peu près, toujours la même logique. C'est une résistance qui a été cassée et elle a donc changé de polarité. Nous avons d'autres également supports, notamment en utilisant les Fibonacci. Je vous rappelle que les traders sont très 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 attentifs à certains niveaux, notamment le niveau des 23,6%. Sur le niveau des 23,6%, beaucoup de traders rentrent de manière moutonnière en fait, permettant aux actifs de rebondir. Après, il y aurait les 38,2%, les 50% qui sont... On ne sait pas lequel marcherait. On ne sait même pas si ça marchera, mais en tout cas, très souvent, les traders utilisent ces niveaux pour rentrer. Ceci d'autant plus que la tendance est les haussières, on le verra. Alors, on va terminer d'abord avec les chandeliers japonais. Ce qu'il faut voir, c'est que nous avions ici une bougie verte suivie d'une bougie rouge. Le corps rouge était dans le corps vert, ça s'appelle un ramier baissier. À partir de là, on a eu une confirmation sur la séance de mercredi avec une bougie rouge. Ça a mené à penser qu'on n'avait pas fait les plus bas. Et les plus bas, effectivement, ont été faits... Enfin, il y a eu des plus bas qui ont été réalisés sur la séance de jeudi. Mais comme vous pouvez le voir, on a terminé bien au-dessus. Donc, c'est très souvent ce qui se passe lorsqu'on est sur un support, à savoir que les signaux techniques qui apparaîtraient alors qu'on est sur des supports doivent être pris avec quand même un petit peu de perplexité. Donc, plus bas, il y a eu, mais on n'a pas tenu les plus bas, on a rebondi. Ce qui nous amène justement au chandelier japonais du jour, qui est plutôt positif. Comme vous pouvez le voir, d'une part, il y a une longue mèche basse qui traduit en fait la chasse aux bonnes affaires. Et puis, on termine sur les plus hauts. C'est également un élément positif. On va passer donc aux éléments techniques. Les éléments techniques que voilà, vous le savez, la moelle mobile à 20 séances et ascendant. Donc, on est en tendance haussière. Vous le savez également, on a la moelle mobile à 7 jours qui est ascendante et qui a un rôle de support dynamique lorsqu'elle est sollicité souvent. Et on l'a presque sollicité, peut-être qu'on la sollicitera demain. Et on a notre croisement haussier ici qui est tout à fait positif, tout en gardant à l'esprit que lorsque l'on a un croisement haussier, comme celui-là, il est classique de revenir sur l'AM20, faire un throwback. Après, il faudra bien sûr rebondir de belles manières dessus, ne pas se laisser avoir et ne pas traverser cette envase qui remettrait les choses en question. En tout cas, tout ça, ça se trade. Alors, si vous avez envie de partir sur un scénario haussier, vous avez plusieurs solutions. La première des solutions, celle qui me semble la plus évidente, c'est utiliser le fait qu'on soit sur un support journalier. L'objectif, évidemment, on va prendre des objectifs assez larges. L'objectif le plus large, c'est d'aller chercher effectivement la résistance journalière. Ici, on a déjà parlé, mais je ne vais pas revenir sur ça. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus. Si on part sur un trading plutôt de court terme, ce qu'on pourrait avoir, ce qui pourrait être intéressant pour certains, c'est d'acheter la moyenne mobile à 7 jours. C'est-à-dire, mais c'est vraiment, il va falloir avoir le nez sur les écrans. Lorsqu'on touchera la M7, faire le pari qu'on va clôturer au-dessus. Parce que la tendance, elle est haussière. Donc, l'idée, ce serait attendre que l'on descende, que l'on touche la M7. Par exemple, imaginons qu'on la touche à ce moment-là, avec un objectif de retourner sur les précédents plus haut à 0,80%. Donc, il faudra mettre le stop maximum à 0,80%. Donc, vous voyez, ça peut être un trade qui est assez intéressant, surtout qu'on sera soutenu par tout le support journalier ici. Donc, aller très profondément en dessous est un pari assez risqué. Je pense que si on a un stop loss assez court avec une sortie de trade en cas de perte de 0,8%, c'est déjà bien. Maintenant, vous pouvez également toujours avoir le scénario baissier qui n'est pas absurde. Le scénario selon lequel on a inscrit un plus haut ici et qu'on devrait faire peut-être notre retour à la M20. Donc, l'idée à partir de là, c'est de viser la M20, vous l'avez compris. Donc, 1,2%, 1,3%, avec un stop qui n'excède pas à 1,2%, 1,3%. On peut prendre un petit peu de marche par rapport au plus haut ici. Ça vous donne du 0,84%. Bon, voilà, vous avez un ratio gain risque qui est assez intéressant pour ceux qui veulent plutôt un trade baissier. Je vous rappelle que moi, je suis en trade long. Je suis déjà rentré long, c'était sur cette bougie-là de cassure, le 16 décembre. C'est pour ça que j'ai raison, évidemment. Regardez les autres indicateurs techniques. Alors, on a plusieurs choses à prendre en considération, du bon et du moins bon. Le bon, c'est que le RSI est toujours au-dessus de 50, le momentum est toujours au positif, le MACD est au-dessus de son signal et le MACD 0 ne donne pas d'alerte, il est au-dessus de son signal, de même que le stochastique. Par contre, vous remarquez qu'aujourd'hui, un premier signal baissier a été donné par le CCI qui sort de sa zone de survente, de surachat. Ça, c'est un signal baissier. Alors, c'est un seul signal baissier au milieu d'un océan d'indicateurs techniques qui sont très bien orientés. Mais voilà, le CCI délivre un signal d'alerte aujourd'hui. Et surtout, j'aimerais insister sur le fait que nous avons une divergence baissière. Alors, je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de vrai signal de baisse maintenant. Mais voilà, regardez le MACD par exemple. On n'a pas fait de plus haut. Et vous voyez les cours, je vais les mettre là. On a fait des plus hauts. C'est-à-dire qu'entre cette bougie-là et cette bougie-là, on a fait des plus hauts. Mais sur le MACD, entre le même laps de temps, on n'a pas fait de plus. Ça peut être une divergence baissière. C'est dangereux. Ce sont des choses qui peuvent se payer très très cher si on commence à faire une correction. Je considère que ce serait le cas, par exemple, si le MACD croisait son signal. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être pris en considération dans le contexte global. On va terminer comme il se doit par l'Ishimoku, que voilà. Et à ce niveau, il n'y a pas grand-chose à ajouter, puisque vous avez toujours les éléments de fond qui restent les mêmes. Un nuage qui est ascendant à la tendance de fond et haussière. La Kijun et la Tenkan, globalement, sont ascendantes. Alors, ça ne se joue pas à grand-chose, parce que nous, on aimerait quelque chose comme ça. On a plus quelque chose comme ça. Mais on va dire que ça pourrait être une tendance naissante haussière sur la Tenkan et la Kijun. Et les cours sont au-dessus, donc ce n'est pas mal. Il faut savoir que les traders Ishimoku regarderont ce qui va se passer, notamment sur la Tenkan. Si on y va et que les cours rebondissent au-dessus, ça pourrait être un signal d'entrée pour nos amis qui ne pratiquent que l'Ishimoku. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Merci.